Mesdames et Messieurs, chers parents, chers invités, permettez-moi d'abord de remercier les sympathisants, ma famille, les acteurs de développement et enfin tous les organes de presse qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Je remercie encore une fois les militants et responsables de cellules du mouvement Soukhat Ndiyarem pour leur engagement et détermination constante à mes côtés pour l'intérêt de notre chère région. Aujourd'hui, dimanche 29, 2021, c'est une date importante dans la vie politique de notre mouvement Soukhat Ndiyarem. Un mouvement avec plus de 1000 membres dont l'objectif principal est d'unir nos moyens et nos forces pour le développement de notre région. Après plusieurs concertations internes, nous avons pris une décision importante que j'ai l'honneur aujourd'hui de partager avec toute la classe politique locale, nationale et internationale. Les lendemains d'élections municipales et départementales de l'année 2014 dans le département de Durbel ont été marquées par un effondrement de la coalition Benno-Bokyakar dans ses passions traditionnelles. La commune de Durbel, pour ne se dire que celle-ci, la paire et la coalition Benno-Bokyakar, ont été laminées par les partis et les mouvements de l'opposition pendant cette même période. Tout ceci est dû, d'abord, par un non-consentement des leaders de cette même coalition. C'est ce qui a amené un vote désorienté des électeurs en faveur de l'opposition. Et s'y ajoute, effectivement, un contexte généralisé de crise économique que certains électeurs, traditionnellement, ont bien voulu sanctionner la politique de l'État en votant massivement pour l'opposition. Après avoir analysé le contexte socio-politique du département, caractérisé par les préoccupations liées aux élections municipales et départementales de l'année 2022, notre mouvement, Sourfad Ngaré, que j'ai l'honneur de diriger, déclare de soutenir un leader très connu sur le plan national, de soutenir un homme qui fait beaucoup d'action du développement économique et social. sur son département et dans les domaines du sport, de la santé et de l'éducation. De soutenir un homme sérieux, sincère, humble, travailleur et honnête, mais surtout qui aime bien et suit les orientations du président de la République. Il s'agit de M. Saïr Diop, ingénieur publicitaire, actuellement directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie AMO. M. Saïr Diop mérite une attention particulière, car sa coalition était classée 3e aux élections locales de 2014, derrière Bernon Bokoyakar. Sur ce, notre mouvement, Sourfad Ngaré, décide de soutenir la candidature de M. Saïr Diop, ingénieur, polytechnicien, à la mairie de Durbel, aux élections locales de 2013. Notre mouvement, Sourfad Ngaré, est déterminé pour l'accompagner avec fidélité, loïté et engagement, et suggère que la coalition Bernon Bokoyakar porte eux aussi sa candidature à la mairie de Durbel. Travaillons sans répit, inussons nos efforts, sachons que l'avenir de Demi est à nous. Vive le Sénégal, vive le président de la République, vive Durbel, vive l'ingénieur, polytechnicien, directeur de l'AMO, vive le mouvement Sourfad Ngaré. Merci de votre aimer. Sous-titrage ST' 501